La commune d'Ajamé a de nouveaux génies intellectuels. Ils ont été révélés au cours de la première édition du concours Génie en herbe du RAF 2023. Les gagnants font partie d'une équipe dénommée Philaho. Ils ont fait la différence dans les face-à-face individuelles contre l'équipe de Manivelle. L'équipe finit en tête avec 134 points contre 119 pour les hommes venus de Manivelle. Les vainqueurs sont repartis avec un trophée et une somme d'argent. Marie-Carel Nzi de l'équipe de Philaho a remporté le prix du meilleur crack en génie en herbe. Ça m'a permis d'avoir plus copé sur moi, vu que je n'avais vraiment pas copé sur moi. Et puis de développer mes connaissances, que ce soit musique, science, littérature et tout en général. Le concours de génie en herbe s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Retour à nos fondamentaux. Il vise à sensibiliser les jeunes par le divertissement. Le RAF s'est aussi sensibiliser les jeunes sur les fléaux qui minent cette nouvelle société comme l'immigration clandestine, la prostitution et la drogue. Partons de cette finale, de cette dernière finale de la première édition. Assez satisfait de l'émulation qui a commencé à naître au sein de ces jeunes gens-là. C'est assez agréable de rencontrer des jeunes gens qui te posent des questions sur les futures épreuves qu'ils auront en génie en herbe. Et ça fait plaisir de voir ces jeunes gens-là fouiller dans le livre et les voir aussi à travers le Team Top en train de donner des conseils, en train de sensibiliser leurs propres amis qui sont vraiment attentifs dans ce moment-là. C'était des moments assez agréables. Le RAF 2023 a fermé ses portes. Huit équipes d'une quinzaine de quartiers ont participé aux différentes compétitions, à savoir le génie en herbe, le maracana et le scribble. Ce sont plus de 150 jeunes qui ont été sensibilisés durant toute la compétition.